Les dinosaures et hautes espèces préhistoriques, saison 5, saison 7. Nous sommes en Amérique, avec des dromaïosaures. Ces trois-là sont en chasse. Comme nous pouvions l'observer, il y a deux femelles. Nous aussi l'un autre, rôde de mâle. C'est la joie. Le chef de la mode. Ils sont prêts à partir en chasse. Mais ils découvrent au soir passage un herbivore, appelé Neutronicus. Les dromaïosaures passent juste devant eux, en laissant se nourrir de ces fumeurs. Un peu plus loin, les raptors trouvent peut-être une proie plus potentielle pour eux. Leur proie est un dinosaure de petite taille. Leur proie est un petit dinosaure appelé Cédro-Rest. Ce dinosaure doit finir des dromaïs. Les raptors, il ne les a pas remarqués. Leur proie est un petit dinosaure. Ce ne pense pas, mais ils ne se doutent de rien. Les raptors ont un plan stratégique Ils discutent entre eux Ils communiquent Leur plan c'est de se séparer Entre deux groupes Dont une femelle se séparera Et dont l'alpha et une des femelles Vont se mettre en groupe Pour chasser aux Inicératops La stratégie a été enfin choisie Une des femelles s'approcha Du Inicératops Pour le distraire Puis les deux autres raptors S'approchent discrètement derrière lui Le Inicératops est maintenant encerclé L'alpha Sauta par l'arrière Il est en train de se blesser Le Inicératops Se retourne brusquement Ce qui fait tomber le dromaïosaure Et d'un seul coup Un violon Coup De crâne Dans un castoracil Il est dormi au zéro Alpha L'alpha est malheureusement mort Le Inicératops Parti Les deux raptors S'approchaient de l'alpha Pour maintenant le dévorer Il n'a malheureusement que ça comme proie On se batte à même juste pour un rambord de chœur C'est la femelle à gauche qui gagne Mais le dromaïosaure va entrer en décomposition De jour en jour De semaine en semaine De mois en mois Et même en année Asseyez dans un prochain épisode Oui les gens au fond Toujours aussi frissomés de chœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada